C'était encore impossible à dire il y a quelques années à peine, mais aujourd'hui, ça y est, c'est fait, on l'a trouvé. Le client parfait existe. Et si vous êtes entrepreneur dans un des domaines de la transformation, c'est-à-dire coaching, consulting, formation, expertise ou dans les services, les 7 critères de choix que vous allez découvrir dans quelques instants vont littéralement bouleverser la façon dont vous avez fait du business jusqu'à présent et vous permettre de changer la vie de plus de clients tout en étant généreusement payé pour le faire. Mais vous allez peut-être me dire que si le client parfait existe, pourquoi tout le monde n'en parle pas ? C'est une vraie question. Et je me suis posé la même question il y a quelques années en arrière. Mais j'ai déjà la conviction que la réponse que j'ai découverte va à vous aussi vous surprendre, à moins que vous soyez déjà passé de l'autre côté. Vérifions cela ensemble. Avant de vous partager le premier critère qui vous permettra de trouver ce client idéal, je voudrais vous partager une histoire un peu plus personnelle qui vous permettra de mieux comprendre. Dans les premières années de ma vie dans le business, j'ai malgré bien évidemment essais et erreurs, réussi à trouver des clients. J'étais très fier de moi bien évidemment puisque trouver des clients est déjà un défi que la plupart des entrepreneurs tentent de dépasser. Mais j'ai rapidement constaté qu'il y avait certains clients qui, lorsque je travaillais avec eux, me donnaient beaucoup d'énergie. J'en sortais grandi et plus fort. Et puis d'autres malheureusement, lorsque l'on finissait notre travail ensemble, je me sentais plus affaibli, avec moins d'énergie, moins d'enthousiasme. Et pour attirer les bons clients, j'avais pourtant suivi toutes les règles et principes enseignées par les mentors américains du siècle dernier qui ont montré exactement comment attirer le client parfait en suivant tous les critères de choix. Et cela a fonctionné en partie puisque j'ai trouvé des clients, cela me permettait de changer leur vie. Et au début, c'était génial. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que pour être heureux et accompli pleinement, il ne suffisait pas que je change la vie de mes clients. Il fallait qu'en même temps, mes clients changent ma vie. Mais Siko, veux-tu dire que le simple fait de changer la vie de tes clients ne te rendait pas heureux ? Oui, heureux, oui. Mais pour être pleinement accompli, il manquait un élément important. Laissez-moi vous expliquer. Si vous voulez chercher à aider tout le monde, vous ne pourrez pas le faire en même temps. Et si vous voulez malgré tout essayer de tout faire en même temps, vous n'arriverez pas à aider tout le monde non plus. En conclusion, puisque vous ne pourrez pas de toute façon servir tout le monde, vous devez donc faire des priorités. Ah, je vois, c'est un peu comme lorsqu'il y a un couloir humanitaire et pour sauver des vies, on dit les femmes et les enfants d'abord ? Oui, un peu, on peut dire ça, un peu. Commencez par vous demander, est-ce que mes clients sont déjà investis dans la recherche d'une solution à la problématique qu'ils rencontrent actuellement ? Il y a plusieurs catégories de clients et même lorsqu'on trouve la bonne catégorie du client qu'on peut servir, il y a plusieurs stades dans l'évolution d'un client. Il y a le client qui est déjà très informé de la difficulté qu'il rencontre et des solutions qui existent et peut-être dans la démarche, il est investi en train de chercher une solution à cette problématique. Et puis, on a un autre qui n'est même pas encore au courant que ça existe. Il sait qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme il le veut, mais il n'a pas encore identifié cela comme un problème, donc il n'est pas encore investi dans la recherche d'une solution. C'est votre choix en tant qu'entrepreneur de vous dire « j'ai envie de pouvoir expliquer du début à la fin toute l'histoire de la problématique » ou de vous dire « j'ai plutôt envie de m'adresser à des clients qui sont déjà informés mais qui sont aussi déjà dans une démarche de recherche de trouver une solution ». Cela ne veut pas dire qu'ils connaissent la solution, cela ne veut même pas dire qu'ils ont des bonnes pistes. Cela veut simplement dire qu'ils sont déjà investis dans la recherche active ou proactive d'une solution à leur problématique. Ils rêvent d'une vie meilleure grâce à une solution qu'ils ne connaissent pas encore. Ils ont à cœur de trouver une solution à leur problématique. Nous avons plusieurs clients à des stades différents, mais ma recommandation pour vous, lorsque vous voulez accélérer votre business dans un premier temps et pour pouvoir servir les autres ensuite, adressez-vous à des clients qui sont déjà investis dans la démarche, dans la recherche d'une solution à leur problématique. Ils fournissent peut-être déjà un investissement en temps, en après-journée ou à côté des activités qu'ils ont. Ils recherchent en effort, en recherche par exemple en regardant des vidéos comme celle-ci en découvrant des solutions à leur problématique pour aller plus loin et vivre une vie meilleure. Si vous voulez accélérer la croissance de votre entreprise et l'impact que vous avez pour vos clients avec clarté et méthode et surtout plaisir, la recommandation, c'est adressez-vous à des clients qui ont déjà investi d'une manière ou d'une autre pour trouver une solution à leur problématique. Et lorsque je parle d'investissement, cette fois-ci, au-delà du temps, des efforts, on part aussi d'investissement financier. Ils ont peut-être testé des solutions qui, soit n'ont pas fonctionné, ont fonctionné partiellement ou ont fonctionné, mais pas comme ils le souhaitaient avec l'alignement qu'ils recherchent. Ça peut être un investissement symbolique comme quelques euros dans un livre, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont déjà démontré leur véritable engagement en échangeant de l'argent durement travaillé de leur dur labeur contre une solution. Vous devez vous assurer que les personnes que vous accompagnez, si vous voulez, le faire avec plaisir, sont prêtes à le faire. Parce que vous ne pouvez pas vouloir le bonheur des autres plus qu'eux-mêmes. Si, avec une intention, mais dans la pratique, pour pouvoir servir vos clients et faire une différence pour ceux qui ont véritablement besoin de vous. Vous avez besoin de personnes qui sont ouvertes à de nouvelles choses. Si vous êtes dans un domaine du coaching, de l'accompagnement, ils doivent être ouverts à votre approche, à votre façon de fonctionner. Si vous êtes dans les services, ils doivent être ouverts à l'idée de tester des solutions différentes. Et vous rencontrerez des personnes très intelligentes, qui sont très valeureuses. Mais parce qu'ayant la tête déjà très pleine, d'autres solutions auront très peu de place à accorder à votre approche. Et cela pourrait rendre votre collaboration, votre échange, votre partenariat moins agréable. Particulièrement si vous êtes investi à leur apporter une véritable solution et que vous comptez leur dire des choses qui sont parfois moins agréables à entendre. Avoir cette ouverture d'esprit est essentiel pour mener cet échange et cette collaboration, ce partenariat, ce travail ensemble dans une belle harmonie. Votre client idéal est celui qui est prêt à se donner les moyens de réussir. Être prêt à tout pour réussir ne veut pas dire trahir ses valeurs, ses convictions, faire des choses dans le mauvais sens du terme. Non, c'est de réaliser et d'accepter qu'il y aura probablement des sacrifices à faire. Et lorsque je dis sacrifice, c'est très vaste et très large. Ce sera peut-être un sacrifice financier. Ce sera peut-être un sacrifice en temps, par moments, des moments de détente où on aurait pu regarder la télévision ou se balader ou se distraire. Être en train d'apprendre, de travailler, de transformer, de faire quelque chose pour que ça fonctionne. C'est peut-être un sacrifice dans le confort. Ça demande d'être dans un inconfort par des moments où on apprend des choses que l'on ne sait pas pour construire un futur meilleur. Ça peut être accepter de se mettre dans des situations plus risquées parce qu'on se met dans une zone d'inconfort, d'une situation que l'on ne connaît pas avant. Bref, votre client idéal est celui qui est prêt à se donner les moyens de réussir. Et se donner les moyens de réussir passe aussi par cet aspect financier. Votre client idéal est celui qui est conscient de sa responsabilité, de sa part dans cette équation de réussite. Il sait que votre solution n'est pas une solution miracle et il n'est pas à la recherche de solutions miracles. Il est à la recherche d'un appui parce qu'il sait déjà qu'il va y arriver d'une manière ou d'une autre. Il veut gagner du temps, il veut que ça aille plus vite, il veut s'assurer d'être sur la bonne voie et d'avoir le soutien nécessaire. Parce qu'il est conscient que son temps vaut de l'or et il a besoin d'une solution pour économiser ce temps si précieux qu'il a. Mais il ne recherche pas de pilule magique. Il est conscient de sa responsabilité dans les meilleurs moments comme dans les pires. Et lorsqu'il réussira, il sera conscient que c'est grâce à lui en grande partie parce qu'il est conscient de sa responsabilité dans cette part d'équation de réussite. Votre client idéal est celui qu'il met en haute priorité, cette envie de réussir, cette envie de transformer sa vie ou son business. Le défi qu'il veut dépasser, la problématique qu'il veut résoudre, celui pour lequel votre solution est une solution de choix est quelque chose qui a une importance majeure et capitale pour lui. C'est quelque chose d'urgent et d'important qu'il a mis sur le haut de la file de ses priorités de vie. Sachez que ce même client, cette même personne pourrait à un autre moment de sa vie décider de ne pas mettre cela en priorité. Si c'est le cas et que vous voulez l'aider à ce moment-là, vous ne réussirez pas à faire fonctionner votre solution de la meilleure façon possible. Il faut par moment lui donner un peu de temps, de faire un travail sur lui ou alors de l'aider à accélérer ce temps surtout si pour lui le temps est important et qu'il vous l'a dit, qu'il vous l'a démontré. Mais votre objectif dans tous les cas, pour qu'il soit idéal, c'est de vous assurer qu'au moment où il vient, au moment où il démarre, au moment où il décide de se dire oui, c'est parce qu'il décide de mettre cela en haute priorité dans sa vie et dans son business. Ça lui permettra de mieux réussir, de vivre une expérience extraordinaire et vous de l'autre côté, d'être heureux, d'être accompli, de pouvoir le servir à atteindre cet objectif de cœur. Ce septième critère est un critère tellement important puisque si le cœur n'y est pas, vous pourriez obtenir d'excellents retours et résultats mais la passion et l'amour et l'accomplissement ne seront pas au rendez-vous. Votre objectif, c'est d'allier le pratique, le stratégique avec le plaisir. Pour y arriver, ce que je recommande, c'est de vous faire le test de l'immersion gagnante lorsqu'il s'agit de trouver son client idéal, son persona gagnant. C'est de vous dire si vous deviez être en immersion pendant une semaine remplie de clients qui se ressemblent, qui ont le même profil, ce persona idéal. Est-ce que vous iriez le faire avec plaisir ou iriez-vous le faire en traînant la pâte ? Si vous répondez avec plaisir, ça veut dire que ce critère est OK. Si vous ne répondez pas avec plaisir, c'est qu'il ne s'agit pas de votre client idéal. Sachez que votre client idéal existe et que vous ne l'avez peut-être simplement pas encore trouvé. Avant de regarder cette vidéo, les entrepreneurs qui ont un peu d'expérience dans le business auraient pu dire que le client idéal n'existe pas. Mais ça, c'était avant. Puisque tout comme nous pourrions tous dire que l'homme ou la femme idéal n'existe pas, nous pourrions tout de même être d'accord de dire qu'il ou elle pourrait exister à nos yeux, les critères de chacun étant différents selon nos propres critères. En partant de cette idée, nous pouvons donc dire que oui, le client parfait existe, votre client parfait existe. Mais où est-il ? Et surtout, comment l'attirer de façon simple, stratégique et systématisée ? J'ai répondu à cette question dans une formation offerte de près d'une heure que vous pouvez découvrir librement en visitant le premier lien qui se retrouve dans les commentaires. Et profitez-en aussi pour regarder une des vidéos qui s'affiche maintenant à l'écran. C'était Zico Kiax. A tout de suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada